C'était ma seule fois où j'ai participé à ce festival, qui était un festival assez marquant, assez fascinant. J'ai aussi fait de la production musicale. J'ai participé à la réalisation de musiques de films, de séries télévisées, comme en Poderda, par exemple. J'ai joué dans le dernier générique, j'ai fait le solo. J'ai aussi produit le thème et la mélodie du premier générique, avec beaucoup d'artistes, bien sûr. J'ai fait la rencontre de beaucoup d'artistes internationaux. Et voilà, c'est Pedro aussi. Ça, c'était le pâteur, il faut pas y sûr. Et ça, c'était le contre-bassiste, Marco. Alors, il y a eu un grand partage musical entre eux et moi, qui m'a donc remarqué. Donc, avec toute cette expérience, la chose qui m'a le plus marqué, et celle que j'ai jamais pu envisager, c'était d'enseigner dans un conservatoire. Ça, je n'ai jamais envisagé cette option. Alors, j'ai commencé à... Voilà. Les photos sont un petit peu flou. Il faut bien choisir les photos. Alors, il faut dire que... Il faut savoir que mon père était un... Et maintenant aussi, un professeur universitaire. Et quand j'étais gamin, je sous-estimais ce métier noble. C'est pas la suite-là. Je sous-estimais ce métier parce que je le voyais, dans toute mon innocence enfantine, comme un métier qui est répétitif et ennuyeux. Mais quand j'ai mis la main à la pâte, j'ai compris que c'était le contraire. En fait, je suis arrivé à la conclusion que pour être un bon étudiant, il faut déjà... Il faut d'abord être un bon prof. Alors, dans le domaine de l'enseignement, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, j'ai appris beaucoup de qualités sociales qu'on ne pouvait pas apprendre ici à la faculté de médecine de juillesse. Par exemple, comment gérer un groupe de gens, comment les motiver, comment planifier votre emploi du temps, comment gérer votre temps, comment fixer des objectifs et comment les atteindre. Il y a aussi des qualités qui sont personnelles, comme par exemple, le self-contrôle, l'autorité, la confiance en soi aussi, et plein de choses. Alors, dans l'enseignement au conservatoire, il y a beaucoup d'émotions que j'ai ressenties, des émotions comme l'accomplissement, la satisfaction, surtout en côtoyant les enfants pendant 5 ans. Et je pourrais vous dire que un enfant à qui vous apprenez un instrument, c'est un enfant qui, premièrement, ne sera jamais un délinquant, c'est ça. Ça, je peux vous le garantir. Parce qu'un enfant à qui vous apprenez un instrument, il y a quelque part une partie de vous qui sera ancrée en lui, à jamais, toute sa vie. Elle va l'accompagner toute sa vie. Donc, vous aurez toujours une partie de vous dans plusieurs enfants. Parce qu'au conservatoire, on ne m'enseigne pas seulement la musique, mais on traite les problèmes des enfants. On parle avec eux. On essaye de résoudre leurs problèmes d'alcool. Et donc, moi, à la fin de l'année, je faisais des spectacles pour les parents, pour qu'ils voient un petit peu qu'est-ce que leurs enfants ont appris pour tout ça. et, disons, ce moment-là, c'était un moment que je vivais avec un grand plaisir, un pur plaisir et beaucoup de satisfaction. Parce que ce moment-là, je voyais que je faisais de ces petits jeunes enfants une bonne crainte pour tous. Alors, la question que vous allez surtout me poser, c'est comment je vais faire l'équilibre entre une vie d'estudiantine et une vie musicale des semaines. Sachant que, en deuxième année, médecine, c'était ma première année où j'enseignais dans le conservatoire. J'enseignais pendant une heure, à raison d'une heure par semaine. Et maintenant, je suis à 13 heures par semaine. Donc, je suis interne en première année, maintenant. Et j'enseigne le conservatoire de Cédé-Boussaïde et en même temps, à l'école américaine de Tunis. Et donc, avant de répondre à cette question, comment j'ai pu faire ça, je voudrais vous dire qu'avant, quand j'étais en première année médecine, on me disait toujours que c'était impossible de faire quelque chose d'autre avec le médecin. C'était vraiment un obstacle de faire autre chose que le médecin. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas suivre ce préjugé-là et je vais démontrer, avec toutes mes forces, que je pourrais faire autre chose que la médecine tout en étant médecin et tout en réussissant bien mes études. Et après cinq ans de labeur, je suis arrivé à la conclusion et la conviction que c'est bien plus que ça. En fait, pour moi, je pense que c'est primordial d'avoir quelque chose d'autre à côté de la médecine pour pouvoir réussir votre vie médicale. En fait, c'est un moteur pour réussir votre vie médicale. Alors, ici, on entend un petit peu l'analyse de la vie d'astudiantine. En fait, quand on était bachelier, on est arrivé avec ces qualités-là. On était ambitieux, on était rêveur, on était plein de potentiel et surtout surréaliste. En gros, on ressemble bien à ça. Alors, quand les années passent, on sent que cette petite, disons, flamme, cet engouement pour la médecine, cette passion qu'on ressent chez les étudiants commence à diminuer. Et c'est comme si, c'est comme si qu'auparavant, il y avait un mirage. C'était parfait. Alors, chers amis, je voudrais vous dire que c'est vraiment drôle, mais on vient tous de passer par cinq stats, ou cinq phases, qui sont très bien connues en psychiatrie, et qui sont les cinq phases d'un. Alors, qui est en première année ici, s'il vous plaît ? Voilà. Alors, les premières années, vous êtes normalement à Deuxième. Vous êtes dans le délire. Vous avez également à l'année, vous êtes au délire de Tunis, vous êtes là, oh c'est cool, il y a quatre heures par jour, et samedi, vous n'avez pas cours, bon, peut-être qu'il n'y aura pas, mais il n'y a pas samedi, rien du tout, les cours ne sont pas obscurs, c'est bien. Alors, non, ça va, la médecine, elle n'est pas comme ça, elle est transitoire. Peut-être que les cours sont un petit peu obscurs, mais c'est pas grave. Quand vous êtes en Deuxième année, c'est la même chose, mais quand on vous pique, les après-midi, les poussins du matin, là, ça devient un temps bien. Vous manquiez des tâches. Là, vous êtes en colère. Alors, vous êtes en colère jusqu'en troisième année, parce que, il y a ce rythme qui s'accélère. Et après, vous êtes en quatrième année, vous marchandez. C'est le marchandage. Alors, vous vous dites, ok, c'est difficile, mais il ne nous reste que deux ans. Alors, on va les essayer. Ça va. Alors, qui est en cinquième année, s'il vous plaît ? Alors, quand vous êtes en cinquième année, vous êtes au bord de la dépression. Surtout, au dernier semestre, au dernier mois, au dernier jour, avant l'examen. Vous êtes au bord de la dépression, je n'en peux plus, il faut que je termine. et puis, quand vous réussissez, vous allez atteindre l'acceptation. En gros, vous êtes comme ça, mais avec tes lunettes. Alors, chers amis, je voudrais vous dire que pendant ces cinq années, vous êtes passé par cinq stades de deuil, parce que vous faites le deuil d'une médecine que vous avez à peine connue. Une médecine que vous avez crue tant amusante, passionnante, excitante, et que vous avez trouvé bouffante de temps et de vie. Alors, comment peut-on trouver, ou retrouver, ou redouer avec cette médecine ? Parce que cette médecine-là, je vous garantis qu'elle existe. Cette médecine-là, elle est là, elle est prête d'être cueillie. La seule et unique réponse à cette question, c'est faites autre chose avec la médecine. Parce que si vous faites autre chose avec la médecine, vous allez renouer avec cette passion. Mais c'est plus facile de dire les choses que vous voulez faire. Alors, ceci est un problème. Ceci est notre problème. J'ai appelé ça l'équation à trois éléments. C'est mon appellation personnelle. En fait, c'est ce qu'on vit tous les jours. On vit la vie sociale. Quand on est dans la vie sociale et on blanche le temps, on retrouve beaucoup de gens. On rencontre beaucoup de gens et on fait beaucoup d'activités intéressantes. Et toutes les activités vont engendrer notre activité qui devient de plus en plus intéressante. Et ça va bouffer votre temps. Alors, à la fac, vous allez vous rendre compte que les informations deviennent de plus en plus difficiles et que ça va bouffer encore plus votre temps. Et là, vous allez étudier et réviser encore plus à l'exemple. Et quand vous rentrez tard le soir, vous avez besoin de récupérer. Votre organisme va vous demander de dormir encore plus. Alors ici, l'équation, elle est un petit peu instable. Elle est difficile. mais moi, je vous dis qu'il y a une solution à cette équation qui se trouve ici. Alors, en faculté de médecine au Tunis, la mémoire est la clé du succès. Parce qu'avec la mémoire, vous allez, comment dire, vous allez réussir tous vos examens. Si, par exemple, vous allez mémoriser 1200 pages, vous allez réussir. Ça, c'est certain. En fait, la mémoire, la difficulté à mémoriser provient du stress. Le stress engendre un manque de motivation. Il engendre un manque d'intérêt et un ennui. Il va donner une difficulté à mémoriser, il va donner fatigue morale et physique. Ce qui va engendrer un sommeil non récupérateur. Mauvais résultat qui va réengendrer le stress. Et ça, pas bien. au résumé, on va atteindre les objectifs pour se fixer. On va aussi être plus efficient parce que les objectifs qui étaient fixés, on va les atteindre au moins de temps, au moins de dénière. Je vais vous parler maintenant, j'ai une difficulté qui m'a collé il y a quelques années et je ne vais pas parler à personne mais je trouve l'occasion dans ce premier livre d'en parler. En fait, pour les nouveaux étudiants en médecine, pourquoi ne pas les encadrer pour optimiser leur apprentissage ? Je crois que cette idée est une idée qui pourrait optimiser les résultats des étudiants en médecine comme par exemple, je vous donne des exemples, comment assister à un pauvre ? Vous avez dit je sais parce que c'est une notion qui est un petit peu délaissée parce que malheureusement dans nos universités on ne parle pas de méthode. on ne parle jamais de méthode. On ne donne jamais de valeur à l'éthodologie. En fait, comment assister à un cours ? Comment prendre des notes ? Comment apprendre à mémorer ? Comment réviser ? Comment gérer son temps pour les réviser ? Quelles sont les conditions optimales dans lesquelles il faut lire une leçon ? Faut-il lire un cours avant d'entrer en classe ? Autre chose, par exemple la lecture rapide. Si vous avez par exemple un document qui peut entier à 30 pages d'anatomie pathologique, comment vous allez le dire ? Sans perdre l'intérêt, sans perdre la motivation et aussi en retenant les informations les plus utiles pour passer l'examen. comment vous pouvez le faire ? Alors, quels sont les types de questions d'examen ? Comment répondre à ces questions d'examen ? Parce que, il faut le dire, il y a plusieurs étudiants en médecine qui savent comment répondre, mais il y a d'autres qui ne savent pas, mais ils ont l'information. Alors, ils perdent des points parce qu'ils ne savent pas répondre, pas parce qu'ils n'ont pas l'information. Et je trouve ça parfaitement. Alors, comment trouver du temps pour réviser et comment réviser et quand est-ce qu'on commence à réviser et qu'est-ce qu'il faut réviser en fin de compte ? Alors, avec cette méthode-là, on peut dire que la mémoire est égale qu'efficacité et efficience. Ça vous permettra de gagner du temps pour faire autre chose que les réussites. Et là, je vais envoyer un petit mot radical pour vous dire que tout en vous gagner du temps, vous faites autre chose que la mémoire. Ceci doit faire un rétro-contrable positif. Alors, je voudrais expliquer dans les années d'une histoire d'une croyance grecque qui disait qui est assez intéressante. Il dit qu'avant de naître, les gens choisissaient leur part, choisissaient le monde dans lequel ils voulaient naître, choisissaient leur vie, choisissaient les problèmes qu'ils voulaient résoudre parce qu'il y avait quelque chose à apprendre de ces problèmes. Et avant de naître, ils voulaient faire quelque chose pour les oublier, oublier leur choix. Après leur naissance, ces hommes-là devaient remémoriser ce qu'ils avaient choisi. Remémoriser leur mission dans la vie. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils sont médecins ? Et pourquoi en disant quelle est leur valeur ajoutée dans le monde. Alors, en résumé, la mémoire, en fait, c'est elle la clé des problèmes et des questions qui passent à la vie. Et avant de vous quitter, je voudrais vous dire que toute action, en fait, commence par un rêve. Un rêve pour réfléchir. Alors, je vous recommande à vous rêver pour faire de votre rêve une réalité. Et il ne faut jamais oublier que le capital humain, le seul et unique capital humain qui ne perdra jamais et jamais sa valeur et qui fera de son mission quelque chose de concret, c'est le savoir. le savoir et le partage de connaissances. Alors, partageons-les pour un meilleur avenir. merci. Applaudissements et le partageons-les et le partageons-les